Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous fais tous mes produits terminés. Les petites nouveautés de chez Aura Création, petits trios de bracelets parce que le truc est froid, il fait moche, donc des petits tons de roses aussi beaucoup pour octobre rose. Donc trois petits trios de bracelets à petites perlettes. Vous avez des petites médailles étoiles. Celle-ci je sais trop rien ce qu'il y a dessus. Et celle-ci par exemple avec une petite flèche. Vous avez cette très jolie bague en pierre de jade. Ce sont des vraies paires de jade avec des bagues réglables argentées. Celle-là j'aime bien parce qu'elle a un petit défaut ce qui la rend complètement unique. Donc très très bien. Et vous avez aussi ce petit bracelet à perles blanches avec des petites perles intercalaires argentées, un petit pompon bleu et une médaille étoile. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon shop en ligne TicTel sur ma page de création sur Facebook. Il n'y a pas de soucis. Si vous voulez me commander un petit bijou sur Facebook, vous passez par Facebook. Si vous voulez me commander sur Instagram, vous passez par Instagram. Je vous mets tous les liens en bas d'information. Merci pour votre fidélité. Merci pour toutes vos commentaires. Et je vous en parle là-bas de la merveille qui est juste derrière moi. Donc j'ai reçu gratuitement grâce à la plateforme Evensy. Donc c'est la bougie Sayor. Je vous montre la petite boîte. Bougie parfumée artisanale. C'est très important. Rien à voir avec les My Jolie Candle, les Yankee Candle, tous ces trucs-là. délicieuses figues. Cire naturelle fabriquée en France. Et ça fait, je l'ai allumée depuis ce matin. Déjà le packaging, je le trouve très classe avec la petite paille. Je vais l'éteindre. Ça sent la figue. C'est bien. J'adore, moi j'adore la figue. J'adore manger la figue. J'adore les odeurs de figues. J'ai un parfum, je crois, adopte. C'est pareil à la figue. J'adore, j'adore. Alors rien que le packaging, avec le petit entourage en lin, le petit nœud, le petit visuel devant, je trouve ça magnifique. Rien à dire. Donc je vais vous en parler tout de suite. Figues fraîches et sucrées comme on les aime. Cette année, malheureusement, au Portugal, on n'a pas ramené beaucoup de figues parce qu'il a fait énormément sec là-bas et du coup, les figues n'ont pas poussé comme ils auraient dû. Maison, donc cette maison, c'est la maison Sayor. Je ne sais pas si je dis Sayor ou Sior. Excusez-moi si vraiment je fais une faute au niveau du nom. Donc la maison est née au corps de l'Alsace, situant au bord de la petite Camargue alsacienne, icône d'une nature exceptionnelle. Donc son créateur, qui s'appelle Anthony, qui est passionné par le savoir-faire artisanal français et les fragrances, s'inspire tout naturellement de la région provinciale de Grasse. C'est là où il fabrique tous les parfums. Il laisse alors exprimer ses sens et crée avec imagination ses produits parfumés unique et authentique signé la maison Sayor. Il vous permet ainsi de s'évader et voyager dans son olfactif, original et naturel. Donc là, vous avez tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Délicieuse figue. Donc cire de soja. Et puis après, elles disent qu'elle a plus de 30 heures de brûlage. Bon, il n'y a pas de bijoux à l'intérieur forcément. Mais franchement, très sympa, très original. Si vous voulez une petite senteur originale, là, je trouve que la figue, franchement, topissime. On passe à mes produits terminés. Un mois tout pile que je vous ai posté ma vidéo et là, j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc j'ai changé de panier. J'ai pris un petit panier comme ça. Là, je me suis mis dans la chambre pour filmer. Je suis en train de tester. J'ai acheté un gros éclairage sur Amazon. Et là, je vais voir la luminosité parce que je meurs d'envie de toujours vous filmer dans ma chambre parce que je trouve que c'est l'endroit où je suis le mieux. Mais voilà, il y a des moments où je vais faire des vidéos dans ma cuisine parce que je n'ai pas le choix. Manque de lumière. Donc voilà, un mois tout pile que je vous ai fait ma vidéo produit terminé. Et là, on en a encore des tonnes. Donc on commence tout de suite. J'ai fini un autre mois de cure de la marque Chlorane Caratine Caps. Donc ça, c'était pour les cheveux et c'était pour les ongles. Et franchement, ça fonctionne. Parce que mes cheveux, vous avez vu comment ils sont poussés de fou. Elles sont belles. Mes ongles, pareil, elles se cassent beaucoup moins. Bon, je les laisse souvent sans vernis aussi, il faut dire. Mais franchement, très bien. Donc ça, j'avais payé moins de 30 euros cure de 3 mois en pharmacie. Ça passe en ce moment à la télé, mais franchement, j'aime beaucoup l'Anacaps que je prenais avant, mais celle-ci est pas mal. Donc celle-ci, je vais la terminer. J'ai entamé le troisième mois, j'ai presque fini. Je vais laisser poser un mois sans cure et je vais reprendre mes Anacaps ou toute autre marque que je trouverai pour continuer ma cure. Je vous parle de petits smoothies que j'ai achetés chez Lidl. D'abord, le bio smoothie fraise raisin banal de chez Solivita, qui est bon, mais qui est trop petit de contenance par rapport au smoothie normal que moi je prends. Et beaucoup trop cher, donc je ne reprendrai pas. Je vous l'ai testé. C'est très bon. J'ai rien à dire. Et il y a ceux-là qui sont les smoothies yogourt, pareil, de la même marque. Donc orange, mangue, banal et fruits de la passion. Ceux-là sont très très bien. Franchement, à retrouver parce qu'ils n'en ont pas tout le temps. À retrouver, j'en reprendrai. Bon, les autres restent mes préférés, mais ceux-là, très très bien. Rien à dire. Ensuite, je jette une mousse à raser de la marque Xylon. Ne me demandez pas où j'ai acheté ça, parce qu'à mon avis, c'était vers 150 milliards d'années. Le truc, il est tourouillé. J'en ai racheté pour les garçons, parce que quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ils vont attraper des maladies. C'est obligé. Bébé affiné, un mixa, bébé lait de toilette très doux, format familial, 400 000 litres. Un pompe que j'achète chez les deux. Rien à dire. Des petites lingettes Teddy Care spéciales toilettes, comme maintenant bébé est propre et qui va sur le pot. On essaie de l'habituer aux toilettes, mais il n'y a pas. Donc, du coup, je ne prends plus que des lingettes pour les toilettes. Ça, là, je trouve chez Action. Elles sont très bien. Des masques pour les yeux Aliexpress. Donc, masque normal en tissu. Très fin, très bien. Rien à dire. Pas d'allergie, pas de picotement. Et des cristal collagène gold. Donc ça, c'est des petits masques or qui sont très fins, très fragiles. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je les enlève, j'ai toujours des coups d'ongles. C'est vraiment, vraiment fragile. Je ne les trouve pas assez imbibés. Je ne vous mens pas. Je les pose. Voilà. Ce n'est pas imbibés. Et puis, quand je les enlève, c'est tout sec. Je ne suis pas très fan de ceux-là. Ceux-là, oui. Ceux-là, ils sont assez imbibés et franchement bien. Ceux-là, bon, j'en ai encore plein. Donc, il faut que je les utilise. Mais je ne suis pas fan du tout. J'ai fini un petit paquet de lingettes Sensity que j'ai acheté chez Innos. 99 centimes de la marque Pure. Donc, ça va être la marque Garnier. Très bien. Rien à dire. Adieu. D'une ancienne collection. Sienne Lidl. Indian Fruit. Au début, j'avais commencé à l'utiliser. Et puis, finalement, j'ai dû l'utiliser dans les chiottes. Je ne supportais plus l'odeur. C'est une odeur entêtante. C'est une odeur qui m'écœurait au bout d'un moment. Et envie d'aventure. Je ne sais pas quoi. Non. Franchement, je n'ai pas aimé. Je n'entendrais pas. Pas, 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 pas. Mon mari, il lui a fini un Axe Gold anti-transpirant. Dry Protection 48 heures. Rien à dire. En plus, elle ne faisait pas de marque blanche sur ses vêtements. Moi, ils ont fini toujours de chez Sienne. Donc, Lidl. Ce gel douche. Séduction. Séduction. Deux en un. Gel douche. Shampooing. Frisson intense. Effet engoutant. Qui sentait, ma foi, très bon. Et qui tient. Il sortait de la douche. Et encore une heure après, je passe à côté. Et je mets la main dans les cheveux de mon mari. Ou dans le... De ma de mes fils. Parce que j'aime aussi... Elle m'y a cela avec. Et franchement, ça sentait encore l'auleur. Donc très bien. Il a testé d'ailleurs. Il est tout dégueu. C'est Sienne qui a testé celui-là. Donc c'est le Sienne. Shampooing quotidien aux 7 plantes. Force évolue. Cheveux normaux. Cheveux grands. Il m'a pas dit que ça lui... Il l'a utilisé. Il dit qu'il nettoie les cuillères chevelues. Réduit les sexébums. Apporte à votre chevelu une fraîcheur unique. Et garantie sans silicone. Formulé pour un usage quotidien. Donc voilà. Lui, il me dit que ça lui va. Si je le retrouve. Je lui rachète. Il a aussi fini. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Il a mis un latin interminable pour le terminer. Donc c'est un gommage quotidien. Toujours malade. Aquariche de la marque Sienne. Exfolie et affine le grain de peau. Pour peau normale et mixte. Ça, moi, je l'avais testé il y a quelques années. Franchement, je l'avais trouvé très très bien. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc ça gomme finement la peau. Je me demande si je ne vais pas le reprendre. Comme là, je n'ai plus de gommage. Je me demande si je ne vais pas le reprendre. Bon ben voilà. Lui, il l'a utilisé. Mais comme d'habitude, pour en avoir son avis à mon fils, il faut se lever tôt. J'ai fini une solution micellaire tout en un de la marque Garnier. Très bien. Ça, je l'utilisais pour me démaquiller les yeux et le matin pour rafraîchir ma peau lorsque je me lève. Rien à dire. Très très bien. Gros contenant. Ça m'a duré une éternité. On passe à des gels pour les mains. Marque Action Happy & Soap. Très joli packaging. Il sent très très bon. Il est parti très vite. Et celui-ci marque Sienne Lidl Romance in Paris Rose Forever. Donc très bien. Il sentait bon. Il est parti moins vite. Mais il était très 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 bien. Mon mari a fini. Ronde 76. Haute toilette. Donc c'est un parfum de chez Action. J'aimais beaucoup le packaging qui faisait très américain. Il sentait bon. Rien à dire. Il sentait bon. Je lui l'avais offert pour son anniversaire. Je crois. Il me semble. Le mois de mars. Et franchement, il lui a duré très longtemps. Et voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est vrai que quand il en mettait un peu trop, ça avait tendance à mécurer un petit peu. Un petit là, un petit là. Pour la journée. Et ça me tient quand même assez bien. Donc là, j'ai plein de trucs. Ça, j'avais ramené ça de Lisbonne. Donc du Portugal. C'était des petites bombes de bain. De la marque Bonté. Je t'aime. Violette sensuelle. Ça sentait trop rien. Ça sentait bon dedans. Dans le paquet. Dès que vous les foutiez dans l'eau. C'était des petites bombes. Elles n'étaient pas plus grosses que ça. Ça sentait plus rien. Donc bon. Voilà. Je voulais tester. Si je retourne la voie, je prendrais peut-être une autre senteur. Mais bon. Ensuite. Masque pour les yeux de chez Action. Je crois que c'est le dernier qui me restait. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. Aidez-moi. Si vous le voyez. Envoyez-moi. Je vous en supplie. Je vous paye. Mais ça, des masques comme ça, je n'en retrouve plus du tout du tout. Ensuite. Un bubble mask. Pareil de chez Action. Un monodose. Celui-là, il était trop rigolo. Donc, j'ai adoré le tester. Il m'en reste d'ailleurs. Donc, bubble mask à base de liquor ice. Donc, extrait milk protein. We start to bubble. Voilà. Vous l'appliquez sur le visage. Au bout d'un moment, ça fait de la mousse. Et puis ça fait... Et puis ça fond. Enfin, c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup. Alors, dans les deux premières minutes où je l'applique, ça me chauffe le visage. C'est-à-dire que c'est chaud. Et après, voilà. Au début, je me suis dit, merde, je fais une allergie au truc. Et finalement, non. Ça disparaît. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand ça chauffe la peau, que ça nettoie la peau, en fait. Donc, j'en ai encore à tester. Et ils sont très, très bien. Pour les yeux, encore. Je ne suis pas fan. Mais j'en ai encore. Non, non. Il faut que je les utilise. J'en ai terminé un... Ouais. La voiture de Batman. C'était un 20 moussant gel douche. J'avais eu ça chez Nose. Packaging très sympa. J'avais pris ça. Un euro, je crois. Galère à l'ouvrir, vraiment. Ils sentaient. Ils sentaient le chewing gum. Trop goulou. Voilà. Je ne sais pas si je veux garder l'emballage. Mais très bien. J'aime bien leur acheter ce genre de petit gel douche. Trop sympa. J'ai fini de chez Action. Donc, c'est un Lactamed. Très gros contenant. 0%. Donc, ça, c'est pour la toilette. Très bien. Je rachète un. Dès que j'en ai plus. Là, j'en utilise un que j'avais acheté chez Scocomani. Mais celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Grand format. Nickel. Rien à dire. Un hand scrub. Un masque. Un gommage pour les mains. Pareil de chez Sienne. C'était à la mangue et à la papaye. Rien à dire. Je ne vois pas trop d'utilité à ce produit-là. Dans le sens où je fais la même chose avec mon gommage corporel. Vous voyez. Donc, mais bon. Je l'ai acheté. Je l'ai testé. Il sentait bon. Il gommait bien. Rien à dire. Je faisais ça à peu près deux fois par semaine. Toujours marque Sienne. Moi, j'ai beaucoup de produits marque Sienne. Comme vous savez, j'achète beaucoup chez Lidl. Un gel douche. Donc, celui-là, il était passion d'été. Tropical Summer. C'est les garçons qui m'utilisent. Celui-là, je ne suis pas fan. Ça, par contre, bien. Un masque pour le visage. La Pink Rake Foot. Qui est retombé dedans. Qui était très bien. Donc, vous l'appliquez sur le visage. C'est une espèce de gelée rose. J'ai la voix qui va partir avant la fin de la vidéo. Vous laissez poser cinq minutes. Vous rincez très bien. Rien à dire. Je faisais ça deux fois par semaine. Rien à dire. Très, très bien. Si je retrouve, je rachète. Huile d'avocat Coco Care. Donc, ça, je l'utilisais pour me démaquiller le visage. Uniquement pour me démaquiller le visage. J'avais eu ça sur le site américain iHerb. C'est un bail que je n'ai pas commandé là-dessus. Donc, 100% naturel. Rien à dire. Là, actuellement, je me démaquille avec une huile d'amande douce. Gelée exfoliant de corps. Et la peau se fait velours. Toute peau même sensible. Ça, c'est Brigitte qui m'avait envoyé ça dans un swap. Voilà. Ça m'a fait une utilisation. Une ennemie, on va dire. Ça exfolie bien. Ça ne sent pas trop mauvais. Ça sent même plutôt bon. Donc, voilà. Très sympa. Si je retrouve, j'achèterai à l'occasion. Coton maxi ovale. 100% de chez Sienne pour me démaquiller les yeux. Très bien. Je prends toujours du 100% coton. Un autre smoothie. Ah bah tiens. J'ai le deuxième. Donc, smoothie, yaourt. Celui-là, j'avais testé les mûres mixés. La banane et la pomme. Très bon. Anadia. Je reprendrai de cela. En alternance avec mes smoothies. Ça, c'est une nouveauté. Je ne l'avais jamais vu celui-là. Le kiwi ananas citron vert. 100% fruits. Très bien. Anadia. Ça reste mes préférés. À moins d'un euro. Voilà. Vous avez l'équivalent de votre dose de fruits pour la journée. J'adore, j'adore, j'adore. Les garçons ont fini un Men's Care. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. C'est ma belle-soeur. Lorsqu'elle est venue à la maison, elle l'a oublié en fait. Du coup, les garçons l'ont terminé. Elle m'a dit qu'elle avait acheté ça. Chez Aldi. Shampooing douche. 3 en 1. Corps, visage et cheveux. Océan. Jamais pris chez Aldi. Moi, c'est chez Bidol que je prends. Je dois peut-être me pencher un peu sur la question. Donc voilà. Ils sont bons. Rien à dire. Ils ont fini. Celui-ci pour mes cheveux. Shampooing Baptiste. Express. Sans eau. Fraîcheur. Marrakech. Douceur orientale. Il sentait bon. Mais voilà. Moi, le souci. Actuellement, j'en teste un qui est pour les brunettes. Merci Déborah. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Qui est très bien. Celui-là me laisse trop de traces blanches sur les cheveux. Et puis, j'ai aucune trace sur les cheveux. Moi, j'ai fini. Mousse de douche de la marque Labelle. Intermarche hydratante citron vert basique. Ouais, j'adore. J'adore. Testez-vous. J'adore. Il y a celui-ci. Et puis, il y a une autre version. Je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être fruits rouges. Moi, j'ai fini celui-là. Mais le mélange du citron et le mélange basilique. J'adore. Autant j'aime beaucoup les fruits rouges, autant j'aime beaucoup le citron. Et franchement, celui-là, nickel, 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 nickel. Shampooing Provitaminé. Pour cheveux colorés de la marque Ciel. Très bien. On a déjà. Cheveux colorés et méchés. Il sentait bon. Il ne me regressait pas les cheveux. Si j'ai l'occasion, je pense que quand j'aurai fini, je suis en train d'utiliser un livre-rocher que vous avez vu lors de mon livre-rocher. Quand j'en aurai plus, je rachèterai celui-là parce que franchement, pas cher. Très bien. J'en suis venu à bout. Le truc de fou. Il m'a fait plus d'un an ce bazar. Tout vide. Donc, j'avais acheté ça pendant les soldes. Soin très hydratant booster de fermeté de chez Sephora à la caféine. Il m'a fait plus d'un an. Il m'a fait plus d'un an. Mais franchement, il t'hydrate bien la peau. Il te laisse la peau douce. Après, bon voilà. Je ne sais pas si ça m'a fermé beaucoup la peau parce que j'utilisais ça en alternance à plein de produits. Mais franchement, j'avais payé ça moins de 8 balles. Nickel. Je rachèterai pas. Ah non, pour le finir, ça m'a un peu, un petit peu écœuré. Un autre masque pour les yeux. Petit masque en tissu. Très bien. Ceux-là. AliExpress. Dénivite anti-tache intense. C'est mon mari qui adore utiliser ça. Comme lui, c'est un fumeur. J'utilise de temps en temps. Voilà. C'est un très bon produit à utiliser quand même avec modération parce que moi, j'ai tendance à avoir les dents après qui me font mal. Parce que c'est... Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans, mais... Fluorure de sodium. Je ne sais pas quoi. Enfin, ça a tendance à me faire mal quand je l'utilise trop souvent. Donc, j'arrête. Un petit fée scrub. J'adore le packaging. J'avais eut chez Inos. 99 centimes de la marque Craytons. Donc, c'est une marque britannique. Allez dire. Très bien. En plus, il sentait la fraise. Ouais, ouais, ouais. Et je suis en rade de gommage pour le visage. J'ai plein, plein, plein de produits. Et quand vous cherchez un produit en particulier, vous avez aperçu que vous n'en avez pas. Vous avez 40 milliards de gel douche, mais pas un masque de... Pas un gommage pour le visage. Donc là, je suis en train d'en utiliser un noir que j'ai acheté chez Action, mais je l'utilise pour moi. Et là, j'ai l'impression que ma caméra est un peu de traviole. Comme je suis sur le lit, ce n'est pas stable en fait. Donc, voilà. Celui-là, si je le retrouve, je le rachète. L'ingette pour les fesses, Télicaire. Et l'ingette Lupilu, Mark Riddle. Pareil pour les fesses. J'utilise quasiment plus de lingettes pour les mains. Une petite bombe brume visage rafraîchante, rafraîchisant. Merci Amisie que j'avais eue avec la plateforme Octoly. Ça, je l'ai vaporisé sur mes pinceaux d'ailleurs, encore un petit peu. Avant d'appliquer mon fond de teint au pinceau. Je l'ai utilisé pour faire... Et puis, même après, pour faire... Hop ! On va faire comme ça. Pour faire tenir un petit peu le maquillage. Il sentait très bon. J'ai beaucoup aimé utiliser ces petits produits. Et là, je me retrouve avec le visage un peu mouillé. C'est tout à fait l'effet que je déteste. J'ai fini un petit expert. Pour expert Oral-B, un mini dentifrice. J'avais eu ça dans un test pour je ne sais plus quelle plateforme. J'avais reçu plein de petits dentifrices qui ont duré très longtemps. Oral-B, c'est notre marque de dentifrice préférée. Je ne le trouve plus. C'est un spray qui sèche les vernis. J'avais eu ça chez H&M pendant les soldes il y a 2 ans je crois. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus quand j'étais allé à Primark à Lille. Il y avait les H&M. Je suis rentrée dedans pour voir s'ils en avaient. Il n'y en avait pas. Donc là, j'utilise une bombe que j'ai achetée sur Amazon. Mais celui-là, il est très très bien. Si vous avez l'occasion de tester, testez-le. Franchement, il est sympa. J'ouvre la semine. J'ouvre la montre chez mes bobos. C'est ma crème préférée de tous les temps. Pour les petits bobos, les petites irritations, les petites plaques, les tatouages. C'est la crème indispensable que j'ai toujours dans ma pharmacie de maman. Pour les bleus, pour les coups. J'utilise. J'ai fini une Clarins. C'est quasi fini. C'est long cette fois. Plus le panier est grand et plus vous avez produit. J'en suis déjà à 18 minutes de vidéo. Crème éclat du jour, hydratation, fraîcheur, bonne mine. Rien à dire. Trop sympa. C'est de la Clarins. Ça s'applique bien. Elle ne m'a pas duré longtemps. Franchement, j'ai dégommé très, très, très vite. Crème pour les pieds, entrée transpirante Aquiline. Ça, c'est mon fils qui a fini ça. C'est efficace. Si vous avez des gamins ou même vous qui avez des pieds qui puent, vous utilisez ça. Franchement, ça marche. Il pue moins des pieds. J'ouvre un petit peu. C'est les adoussacs. Un masque un temps détox de la marque Caudalie. Neto en profondeur, resserre les pores. Il était rose, le truc. Un peu rose. Un peu... Voilà. L'argile rose. Tu laisses poser 5 à 10 minutes. Ça, c'est un format d'essai, ça. Ouais, ça séchait quand même un petit peu sur la peau. Donc, je prisais un petit peu d'eau pour que ça sèche moins vite. Et franchement, c'était plus agréable et plus supportable. Quasiment fini, fini. Ça, c'est un petit truc que j'ai eu chez Nozdermacel exclusif. Soins de peau fine. C'est un petit traitement. Voilà. Une petite ampoulette un petit peu tous les jours. Vous appliquez sur le visage anti-rides, anti-âge. Il m'en reste encore deux. Voilà. C'est un traitement d'un mois, je crois. C'est une ampoule par semaine pendant un mois. Donc, qui n'était pas trop mal, ma foi. Un mini shampoing. Ça, j'ai cherché Action. Il l'avait dans les caisses. Je voulais les tester pour savoir comment c'était. C'est un mit complexe. Donc, un petit format, mais qui m'a quand même duré pas mal de temps. Parce que non, je trouve que vous n'en prenez vraiment qu'un tout petit peu. Donc, il sentait bon. J'ai eu l'occasion de le retester. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini un petit mascara Max & More. Classique. Qui fait son job. La seule chose que je lui demande, c'est de me redresser un peu les cils. Mais vraiment très peu. Il ne fait pas non plus des cils de fou. Et de m'enlever toutes les traces de fards à paupières que vous avez sur les cils. Alors, je ne le rachèterai pas parce que j'ai plein d'autres mascaras à tester. Donc, voilà. Et le dernier produit que j'ai utilisé, c'est une crème marine de la marque Clark's Botanical. Que j'avais dans une box américaine que j'ai détestée. Je n'ai pas du tout aimé. La couleur était sympa. C'était une couleur un petit peu bleue. Mais l'odeur. Alors, soit la tournée. Soit c'est Clark's Botanical. Je me dis Botanical, c'est la base de plantes. Soit c'était vraiment son odeur. Et franchement, je l'ai fini sur le cou et sur les bras. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser sur le visage. Et ça pue. C'était tout pour cette grosse vidéo de mes produits terminés. Et à chaque fois, je crains que ce ne soient des grosses vidéos. Vu que j'ai beaucoup plus gros que mon petit panier de chez Action. Et voilà, ça vous permet de voir mes avis sur les produits que j'utilise. Parce qu'il y a des moments où je poste des photos sur Instagram. Je vais en test. J'ai les filles qui me disent, on arrête d'avoir ton avis. Voilà, mon avis, vous les avez. Les produits terminés, je ne fais pas de vidéos dédiées à certains produits. Parce que ça ne marche pas, tout simplement. Ce n'est pas ce qui intéresse fortement ma communauté sur ma chaîne. Donc voilà, vous avez le résultat de mes tests et mes avis dans les produits terminés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'ai fait de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 1